« Trump, Europe, A » Thomas Soto Manuel Valls, très ferme sur l'accueil des migrants en Europe. Samedi à Munich, le Premier ministre a même pris le contre-pied de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui souhaite, elle, la mise en place d'un mécanisme permanent. Pas question, a dit le Premier ministre, d'aller au-delà du quota français de 30 000 réfugiés. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Sur la forme comme sur le fond, la sortie de Manuel Valls ne vous a pas plu, Danny. Oui, très ferme est un euphémisme, le menton tendu, le verbe péremptoire, l'allure d'un maréchal des armées et des logis. Manuel Valls est attaqué au pas de charge à Angela Merkel et sa politique d'accueil des réfugiés. Il a visité une ancienne casenne, transformée en centre d'accueil des réfugiés, mais ne croyez pas qu'il ait discuté une seconde avec un réfugié. Non, pas question, l'image pourrait choquer en France, choquer Marine Le Pen, donc pas montrer Manuel Valls avec un réfugié. Il est contre le mécanisme permanent, mais voyons, il veut que les frontières soient plus fermées, peut-être, mais tant qu'il arrive des réfugiés à Lampedusa, en Grèce, en Espagne ou je ne sais où, il est quand même normal qu'il y ait un mécanisme permanent de répartition. Pourquoi ce sont les Italiens, les Grecs ou les Espagnols qui supporteraient toute l'arrivée des réfugiés ? Emmanuel Valls, il explique aussi que le risque, c'est la fin de Schengen et le retour des frontières intérieures de l'Union Européenne, avec les conséquences économiques que l'on peut imaginer, dit-il. C'est peut-être aussi une façon de sauver l'Europe, confrontée d'Ani à un afflux quasi sans précédent. Oui, mais d'abord, Mme Merkel essaye de sauver aussi l'Europe et Schengen. Alors, il doit discuter avec Hollande, doit discuter avec Mme Merkel et avec les autres. Oui, si l'on veut un transfert de souveraineté, mais c'est ça que Manuel Valls doit dire, de la souveraineté des frontières, de l'État-nation, de la France ou de l'Allemagne vers l'Europe et que l'Europe organise les frontières européennes, et bien qu'il le dise, voilà la perspective, il faut le mettre en place. Les Français ne sont pas les plus rapides à aider les Grecs, par exemple, pour sécuriser leurs frontières. Donc, il dit un peu n'importe quoi. Mais quand il dit que la solution est extra-européenne, les solutions, dit-il, sont au Levant, en Turquie, en Jordanie, en Méditerranée, est-ce qu'il a complètement tort, Manuel Valls ? Ah oui, il est vraiment sympa, Manuel Valls. Les Turcs et les Jordaniens, ils trouvent ça formidable. En Turquie, il y a 2,5 millions de réfugiés. Ils continuent d'arriver. 600 000 qui frappent à la porte, là, oui. Voilà, exactement. Alors, on dit, ah ben, les Hongrois, pardon, les Hongrois, les Turcs, ils peuvent, ils peuvent les Turcs, hein, parce que 2,5 millions, il y a autant de Turcs, par exemple, que d'Allemands, 86 millions. Alors, eux, évidemment, alors on va organiser des grands camps qui, on donnera de l'argent ou on n'en donnera pas, pour l'instant, l'argent n'est toujours pas arrivé en Turquie. En Jordanie, il y a près de 900 000 réfugiés, alors qu'il y a 4,5 millions d'habitants. Au Liban, prenez la ville de Tripoli, 200 000 habitants, la ville de Tripoli, 400 000 réfugiés. Alors, vraiment, c'est au pays du Levant qu'est la solution. Non, Manuel Valls dit là n'importe quoi, c'est difficile, je n'ai pas la solution. Mais de dire que c'est toujours les autres, les autres, et de ne pas aider Angela Merkel, qui est en difficulté, je crois que Manuel Valls n'a pas de conscience européenne. L'humeur de Dani, très remontée en ce début de semaine. Dani, qu'on retrouve demain matin à 8h moins 10 sur Europe 1. A demain, Dani. A demain, Thomas. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501